Bien, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents à cette rencontre un peu inhabituelle et atypique que nous organisons dans ce lieu magnifique que c'est une occasion de découvrir. Et ce soir donc, j'ai le plaisir d'accueillir un sculpteur, une historienne du droit, un historien et puis notre collègue Nathalie Isèche de l'Université Bordeaux-Montagne qui s'est plus particulièrement occupée de bâtir, de mettre en place cette soirée. Donc pour la première soirée de ce qu'on espère devenir une série de rencontres que l'on a baptisé Postérité de la Renaissance, qui est donc organisée par un petit centre de chercheurs qui travaille sur la Renaissance ici à l'Université Bordeaux-Montagne. Et nous espérons avec ces rencontres faire sortir un peu notre savoir et nous-mêmes des universités pour aller à la rencontre du public, de curieux, d'amoureux de la Renaissance, d'amoureux de l'art et des gens qui, de manière générale, s'intéressent à toutes ces questions que l'on peut soulever en essayant aussi de croiser des disciplines, des approches, des domaines autour des questions qui nous tiennent à cœur, qui partent de la Renaissance, mais en les ouvrant vers des questionnements plus contemporains et qui peuvent être variés. Et donc, voilà, nous lançons ce soir, doublement merci d'être là parce que c'est une première et que nous essuyons les plâtres d'une certaine façon. Nous lançons ces rencontres postérités de la Renaissance autour de la statue de Montaigne, qui figure, que vous devez voir au fond du vestibule et qui a été sculptée par Nicolas Millet qui est ici présent. L'idée générale, c'est donc à l'avenir d'essayer de répéter des rencontres de ce type et d'inscrire plus largement notre réflexion dans la cité. On essaie aussi de mettre en place des rencontres avec la librairie MOLA qui est présente ce soir et qui filme cette rencontre que l'on pourra retrouver ensuite en ligne. Alors, je vais juste dire quelques mots de remerciement et laisser la parole pour que notre rencontre puisse rapidement commencer. Mais je veux évidemment et avant toute chose, remercier très chaleureusement la cour d'appel qui nous accueille en ces murs et plus précisément les chefs de cour qui ont eu vraiment la gentillesse de préparer avec nous cet événement et de nous ouvrir la possibilité d'organiser les choses dans cette salle devant la statue. C'est vrai que ça aurait eu beaucoup moins de sens de le faire ailleurs. Je voudrais remercier aussi tous les partenaires qui nous ont aidés financièrement à pouvoir organiser cette réunion, donc le CEDRE, le Centre européen des études républicaines d'Olivier Christin qui est en directeur et qui est là, le CEMS, le Centre d'études des mondes modernes et contemporains de l'Université Bordeaux-Montagne, qui est aussi un partenaire, la librairie MOLA bien sûr, qui filme et qui permettra que cette rencontre ne disparaisse pas et reste pérenne et la mairie de Bordeaux qui nous a également prêté main forte pour l'intendance. Voilà. J'espère simplement que cette soirée sera le début d'une longue série et que vous reviendrez l'an prochain. D'autant, je le rappelle, mais vous avez trouvé les programmes sur les chaises, que cette rencontre est une contribution du Centre Montaigne à un dispositif plus large qui est celui du Moi Montaigne, qui est organisé par l'Université de Bordeaux-Montagne et plus particulièrement, parce que derrière les noms, il y a des petites mains, par Florence Butet qui est ici et qui a réalisé, qui a mis sur pied ce programme de rencontres vraiment magnifique. Je le dis pas simplement parce que c'est une amie, mais parce que je le pense et je vous invite aussi tous à profiter de ces nombreuses rencontres qui ont lieu autour de Montaigne et de même que c'est la première des postérités de la Renaissance, c'est le premier vrai Moi Montaigne et nous espérons que tout cet ensemble de manifestation sera pérennisé. Voilà. Et donc, je passe sans attendre la parole à Madame Haït, qui est la première présidente de Chambre et qui représente, si j'ai bien compris, la première présidente qui n'a pas pu être parmi nous et ensuite à Monsieur le Procureur. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette magnifique salle des pas perdus de la cour d'appel de Bordeaux au nom de Madame Lacoste, la première présidente de la cour d'appel, retenue à d'autres obligations. Nous sommes ravis car cette salle des pas perdus est un lieu, non pas d'endroit perdu, mais un lieu de rencontre, de rencontre dans la vie judiciaire et le fait d'offrir, d'ouvrir cette salle des pas perdus à des rencontres autres que judiciaires ne peut que nous réjouir à nouveau. Je suis ravie de trouver un nouvel arrivant dans cette salle des pas perdus, car nos yeux d'habitude se portent toujours de l'autre côté, pour la cour d'appel, du côté de Montesquieu et soudain nous voyons arriver à une autre silhouette moderne dans une tenue entre guillemets qui ne nous est pas familière et qui est au premier abord déroutante. Elle m'a déroutée, je dois vous le dire, en toute simplicité, quand je l'ai retrouvée il y a quelques mois. Et puis passé ce moment d'étonnement, eh bien cette nouvelle présence a totalement du sens. D'abord c'est une présence debout, c'est un homme debout. Et pour nous qui sommes des magistrats, eh bien un magistrat c'est un homme debout dans la cité, dans la vie, dans la société. Et Montaigne étant un magistrat, eh bien sa posture nous dit quelque chose. En tout cas c'est la représentation que je m'en fais. Et puis Montaigne pour les Bordelais, passons, point de suspension, je ne ferai pas de démonstration. Et puis Montaigne pour, je dirais, des anciens lycéens, c'est la gare des Michards, c'est ce que nous avons étudié aussi. Et le premier souvenir qui me venait à l'esprit quand on m'a parlé de ces moments, c'est tout le discours sur l'éducation, l'institution des enfants. Et comment effectivement, eh bien au lieu de gaver les enfants, de leur crier aux oreilles, d'essayer de leur faire rentrer dans le crâne un savoir, eh bien on doit les observer, les laisser trotter à leur rythme et puis les guider sur le chemin de la connaissance en respectant grosso modo leur personnalité. Cette dimension de l'éducation, de son caractère fondamental dans la construction de l'être humain, c'est quelque chose qui nous parle en tant que magistrat, nous qui aussi avons à accompagner les enfants et les enfances. Montaigne et les guerres de religion, ça aussi, ça nous parle. Nous qui, dans nos pratiques aussi quotidiennes et dans ses enceintes, nous sommes confrontés au choc des cultures, des croyances et aux faits divers qui peuvent aussi être adossés à ce regain de tension sur ces fonds-là. Et Montaigne, homme de tolérance dans un contexte hautement, je dirais, sensible, et bien aussi nous renvoie des choses certainement très fortes. Et puis évidemment, l'amitié, l'amitié, le sens de l'humain, l'importance des sentiments humains pour chacun de nous, mais aussi dans ces salles qui, tous les jours, ont accroisé le problème des affections et des affections. Donc tout ceci a du sens et nous sommes ravis d'accueillir dans ces murs de la cour d'appel ces travaux parce que Montaigne représente quand même pour les juristes, pour les Bordelais, pour les personnes qui aiment les lettres, un personnage. J'oserais une petite impertinence. On dit la modernité de la représentation peu heurtée. J'ai presque envie de dire qu'elle est déjà dépassée, cette modernité, car les magistrats ne tiennent plus des codes, ils tiennent des tablettes, tout est numérisé ou de plus en plus. Donc c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil au sculpteur, mais j'apprécie de voir que Montaigne a à la main un ouvrage, un vrai ouvrage, un trône des essais, car nous sommes malgré tout toujours attachés, toujours attachés aux livres et aux papiers. Voilà, je n'abuserai pas de votre temps. Je vous souhaite les meilleurs travaux et je laisse la place à Monsieur le Procureur général Vincent Lesclou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Lesclou, le Procureur général. Une juridiction n'a pas un chef mais deux, ce qui explique que vous deviez subir deux discours. J'en suis désolé. Ce sera rapide, je vous rassure. Vraiment, hélas, c'est très sincère, vous souhaitez la bienvenue. La bienvenue dans ce palais qui ne nous appartient pas. C'est le vôtre plus que le nôtre. La justice n'appartient ni aux avocats, ni aux magistrats, etc. Elle appartient à tout le monde. Et dans une salle qui est quand même magnifique, qui a été superbement restaurée, c'est vraiment un plaisir, c'est un devoir, mais c'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, ça correspond vraiment à une conviction profonde pour moi. Et j'espère que beaucoup d'autres événements de ce type pourront avoir lieu de façon à ce qu'on valorise pleinement le lien entre la justice et la population, que je trouve parfois un peu trop distendue. c'est sûrement de notre faute. Voilà. Montaigne, alors je ne vais pas en parler, parce que ça me rappelle un peu trop l'oral du bac de français. Ce n'est pas forcément un excellent souvenir. Donc voilà. La statue invite à s'interroger pour nous sur l'adaptation au monde contemporain. En fait, les magistrats ont toujours tendance à être un peu sur des bases classiques, nous obliger à nous renouveler, à nous interroger, à sortir du cadre. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Alors peut-être qu'avec un ordinateur, ça aurait été mieux, puisqu'effectivement, c'est ce que nous utilisons, comme tout le monde, beaucoup. Mais que ce soit cette conférence ou que ce soit cette statue, qui est vraiment très bienvenue ici, ça va nous-mêmes nous faire un petit peu réfléchir. C'est pas un événement majeur, mais c'est un événement qui va nous permettre de dépasser un peu le quotidien et l'enfermement. Et ça, c'est très bien. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Bonsoir. Alors je me permets de prendre la parole et d'ouvrir cette rencontre, cette discussion, qu'on a vraiment voulu penser comme un dialogue, comme un dialogue qu'on espère le plus fluide possible, qu'on espère le plus accessible possible, et comme un dialogue aussi avec vous, puisque si dans un premier temps, on va conserver la parole, on va vous la donner pour la deuxième partie de cette rencontre. Donc surtout, si des questions vous viennent en cours de route, gardez-les en tête, notez-les éventuellement, parce qu'on sera vraiment ravis de pouvoir vous donner la parole juste après. Alors avant de commencer le débat, je me propose de vous présenter les intervenants qui nous font le plaisir d'être ici avec nous et que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de suivre ce projet qui n'était pas très défini au départ, qui est un petit peu fou et qui, comme on vous l'a dit, est inaugurale. Donc on va ensemble inventer ce nouveau type de rencontre et on espère que ce sera pour longtemps. Alors, juste à ma gauche, je vous présente Olivier Christin, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Neuchâtel et donc, comme le disait Violaine Giacomotto tout à l'heure, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et directeur du Centre européen des études républicaines, donc le CEDRE, qui est l'un de nos partenaires. Alors, il est spécialiste d'histoire religieuse et politique du XVIe siècle et s'est intéressé à beaucoup de thématiques autour des affrontements religieux du XVIe siècle, des sources iconographiques issues de cette période, ainsi que récemment des questions liées au bien commun, à la républica, au vote aussi, aux votations à l'époque moderne. Et donc, c'est Olivier Christin qui a un petit peu initié cette rencontre, qui a donné l'idée d'un dialogue avec Nicolas Millet. Donc, merci beaucoup pour cette idée. Donc, à la gauche d'Olivier Christin Nicolas Millet, qui est l'artiste plasticien qui a pensé cette œuvre, ce montagne dont on veut parler aujourd'hui, qui est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, qui vit entre Bordeaux et Paris, enseigne à l'École des Beaux-Arts encore actuellement. Et donc, qui est un artiste très productif. On pourra en parler bien sûr après et parler de ses projets actuels, qui fait appel à de multiples modes et modalités d'intervention, installations, sculptures, installations monumentales, mais aussi dessins, vidéos. Et qui essaie de s'interroger sur le fait politique, la chose publique, ces contradictions, ces paradoxes. Et donc, ce sont ces paradoxes et ces décalages aussi qui nous ont intéressé dans ce montagne. Enfin, je suis très heureuse de vous présenter Géraldine Casals, qui est professeure d'histoire du droit à l'Université de Rouen et membre de l'Institut Universitaire de France. Les recherches de Géraldine portent sur l'histoire de la pensée juridique, l'histoire de l'humanisme juridique également, ainsi que de nombreux thèmes qu'elle croise comme l'emblématique, l'histoire urbaine, les recueils d'arrêts. Donc, un travail extrêmement riche. Elle s'intéresse aussi récemment à l'historiographie du droit. Et donc, c'est à ce titre-là qu'elle nous a rejoints. Et encore un grand merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler quelle est la problématique, si l'on peut dire. Là, je parle à mes étudiants de cette rencontre. On a voulu s'intéresser à cette ce montagne, cette œuvre, qui, pour situer un tout petit peu son contexte, a été installée en 2014 dans cette salle des pas perdus, dont M. le procureur général vous expliquait qu'elle avait été rénovée, en fait, dans ces années 2012-2013. Et donc, au moment où cette rénovation s'est achevée, on a fait installer ce montagne pour faire pendant, pour faire face à Montesquieu, qui se trouve derrière vous et qui, lui, est là de toute éternité, en fait, puisqu'il était, dès l'origine, dès la construction du palais, il a été installé dans ce vestibule, dans ce vestibule ouest. Donc, vu la modernité de ce portrait de Montaigne, son anachronisme aussi, qui est construit, le parti pris de représentation, on a souhaité, à partir de cette œuvre, interroger ce qu'est représenter Montaigne, mais aussi ceux représentés Montaigne, pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, que représente cette figure de la Renaissance, en quoi a-t-elle une postérité, puisque le but de ces rencontres postérités de la Renaissance, c'est d'interroger ces hommes, ces œuvres, ces idéaux de la Renaissance dans leur continuité. Donc, ce qu'on a pensé, après, on va très librement se passer la parole, c'est parler déjà ensemble de la naissance de cette œuvre, aussi du choix du sujet. Pourquoi Montaigne est-il ici, dans cette salle des pas perdus ? Pourquoi lui ? Et enfin, essayer de comprendre pourquoi il a été représenté ainsi par Nicolas Millet, pensé ainsi, choisi aussi ainsi par le comité qui a élu cette œuvre et qu'il l'a proposée. Voilà. Alors, ma première question, je l'adresse à Nicolas Millet pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le contexte de la commande de cette statue. Comment est-ce que les choses se sont passées, puisqu'il s'agit d'une commande au titre du 1% culturel ? Donc, peut-être qu'on peut expliquer ça et puis savoir un petit peu pourquoi est-ce que vous avez décidé de répondre à cet appel à commande, de proposer ce modèle. Oui, c'est parce que je ne suis pas sûr que c'était dans le dispositif du 1% culturel. En tout cas, c'est une commande publique, mais c'est un marché publique. Mais c'était peut-être le 1% culturel. Effectivement, il y a une rénovation qui avait eu lieu. Donc, effectivement, il y a toujours 1% qui est alloué. Mais je crois que là, je crois qu'ils avaient dû un peu rajouter ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, je ne sais plus exactement l'histoire, peu importe. En fait, c'est une commande publique. Effectivement. Mais il y a eu un appel à projet que j'avais trouvé, je ne sais plus, sur le site du ministère de la culture. Et donc, voilà. Après, c'est un appel à projet. Il y a une... Je ne sais plus combien d'artistes avaient répondu à cet appel. Et j'ai été présélectionné. J'ai fait une proposition. Voilà. C'est un format assez classique. Est-ce que vous vous rappelez si le cahier des charges de cet appel à projet était très précis ou est-ce qu'il vous contraignait ? Alors, effectivement, sur ce genre d'appel à projet pour des artistes contemporains, ce n'était pas stipulé. Mais on sentait vraiment très, 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 très fortement le désir du palais de justice qui est cette représentation, en se sachant qu'on avait déjà un emplacement qui était prévu. On était dans la symétrie axiale de ce Montesquieu. Et il y avait vraiment, je crois, un vrai désir d'avoir une représentation de Montaigne. Mais c'est toujours difficile parce qu'au moment, on n'est pas vraiment... Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Je n'ai pas un travail de... J'ai un travail d'atelier qui est propre et qui n'est pas vraiment... Comment dire ? Je n'ai pas vraiment un travail de commande. Donc, c'était une proposition. J'ai joué le jeu, vraiment. Et en même temps, c'était un peu une espèce de logique dans cette espèce de contexte à la néoclassique complètement grandiose et un peu d'un autre temps. Et du coup, pour moi, ça faisait sens. Mais ma contemporanéité de mon œuvre, elle arrive effectivement sur le décalage et sur cet anachronisme que j'ai joué. Mais un anachronisme qui fonctionne aussi là-bas parce que Montesquieu est habillé un peu comme un empereur romain. Donc, c'est un peu à double... Raji qui a fait cette sculpture en 1846, si je ne me trompe. Je joue aussi... Il y a aussi un anachronisme là-bas. Donc, voilà. Je suis un peu copié sur lui, mais dans le sens inverse. Donc, voilà. Donc, la symétrie axiale, je rejoue un peu. Alors, moi, je ne suis pas du tout non plus habitué au statuaire, au statut en marbre, etc. Ce n'est pas du tout ma médium habituelle. Mais, voilà. Le contexte fait qu'effectivement, je n'ai pas fait une sculpture en plexiglas. J'ai rejoué quelque chose de très solennel, très classique dans la forme. Et, voilà. Et donc, j'ai rejoué avec la figure de Montesquieu, c'était un peu une évidence. Ce n'était pas très clair dans la commande, mais, voilà. C'est en santé qu'il fallait partir là-dessus, si on voulait avoir cette commande, il fallait partir là-dessus et pas rejouer quelque chose d'autre. Mais, voilà. Puis, après, je ne sais pas si je vous pourrais... Je voulais que je vous parle un peu plus précisément de... Peut-être une autre question. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur la question technique, parce que je crois que ça nous intéresse beaucoup. Alors, là, pour l'heure, en vous écoutant, je me demandais, est-ce qu'il était stipulé qu'il fallait s'insérer dans cet espace en faisant vraiment un parallèle figuratif entre Montaigne et ce futur Montaigne ? Est-ce que la question de la figuration était exigée ? Parce que j'ai constaté que dans la majorité des commandes publiques qui sont proposées aujourd'hui dans les palais de justice, on a beaucoup d'art non figuratif. Donc, ça, ça m'a surprise. Non, il y avait l'idée. Montaigne était très clairement évoquée quand on a reçu des textes après la présélection, mais n'était pas stipulée la question de la figuration. Je crois d'ailleurs que les deux autres candidats malheureux qui ont été présélectionnés ont fait plutôt des propositions de sculptures abstraites qui évoquaient Montaigne, qui évoquaient les essais, qui évoquaient des choses comme ça, mais à travers vraiment d'autres formes, mais pas de représentation humaine en tout cas. Je trouvais que dans la symétrie axiale, c'était bien d'avoir un personnage aussi qui discute avec Montesquieu. Bien sûr. Cet emplacement était vide, je crois, pendant de nombreuses années. Donc voilà, il était un peu tout seul. Oui, effectivement, la sculpture de Radji, donc la sculpture de Montesquieu a été placée là à l'origine et déplacée même parce qu'elle était dans une cour provisoire en l'attente de la mise en construction de ce palais de justice. Mais effectivement, on n'a vu rien mis en face. C'était vide. Et ce vestibule est était vide, effectivement. Donc on a un Montesquieu qui dialogue à distance avec ce Montaigne. Donc deux figures de juristes au sein de cette salle des pas perdus, elles-mêmes vestibulent de ces différentes cours. Géraldine Casals, est-ce que vous avez des détails à nous donner sur la manière dont on a coutume de représenter les juristes dans ces espaces que sont les palais de justice ou autres ? Est-ce qu'on a un type du juriste, un type de statut de juriste qu'on pourrait mettre en exergue ? Alors, un modèle type de statut de juriste, c'est celle à laquelle vous tournez le dos, celle de Montesquieu ici. C'est vrai que dans la plupart des palais de justice, alors qu'ils soient ont été construits au XIXe siècle, soit se sont installés dans des bâtiments qui étaient des bâtiments de justice, mais d'ancien régime, les choix qui ont pu être faits au XIXe siècle concernant les représentations de juristes étaient celles de juristes donc très classiques. Là, vous avez donc un Montesquieu en toge, mais c'est normal puisque sous l'Ancien Régime, les magistrats se voulaient à l'image des sénateurs antiques, c'étaient des prêtres de la justice. Donc la toge véhicule en fait cet imaginaire, tout comme les livres qui sont pour certains à ses pieds, les gros volumes qui sont l'apanage des juristes, la doctrine, le texte, la lettre du droit, et puis qui sont aussi figurés, j'ai vu tout à l'heure, donc sur la petite colonnette là qui est à côté, on voit un semblant de papyrus, et donc là qui représente l'ancêtre pour le coup du livre. Donc ça, c'est une représentation très classique de juristes que l'on trouvait sous l'Ancien Régime et que l'on trouvait au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle fait appel à la solennité du magistrat, à la doctrine, au savoir du magistrat. Et quant à la personnalité, et bien donc ici Montesquieu, on est aussi face à un choix très particulier. Montesquieu est, comme vous le savez, un auteur qui a composé, donc outre le fait qu'il a été un magistrat, mais comme Montaigne, c'est vrai qu'il est considéré comme ayant contribué à écrire la grammaire de notre droit public, la séparation des pouvoirs, pour ne citer que ça. Donc en fait, il est considéré comme l'une des personnes qui a contribué à l'érection du droit public, des droits fondamentaux de notre État. Et donc c'est à ce titre qu'il a été choisi. Et dans de nombreux tribunaux, les juristes qui ont été choisis, qui ont été représentés, sont à cette image des rédacteurs de code, donc Portalis, Maléville, enfin ce type d'auteurs. Et en général, donc pas du tout Montaigne. Moi pour le coup, du coup, c'était plus la figure du politique, pour le cas de Montaigne. C'était plus l'ancien maire de Bordeaux, c'était un peu comme s'il était maire de Bordeaux aujourd'hui. C'était plus dans cette idée-là. Je ne sais pas si Olivier Christin veut réagir sur ces différents points qui ont été abordés déjà dans cette naissance de l'œuvre. Oui, un petit peu. Je pense qu'effectivement, Géraldine Casals a dit tout ce qu'il faut dire sur la figure des juristes en 18e, 19e, et les choix de les représenter comme des prêtres, et comme l'image du Sénat. C'était aussi un moyen pour les parlementaires de se représenter comme les héritiers des Sénats romains, alors que leurs pouvoirs sont très différents. Mais je pense à des représentations que le lien entre l'art et la justice, on le voit dès le Moyen-Âge. Il est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a toujours des œuvres d'art, ou presque toujours des œuvres d'art, dans les lieux où on rend la justice. Sauf que pendant très longtemps, celui qu'on représente comme le juge suprême, c'est Dieu. Et que beaucoup de tribunaux dans les villes médiévales, dans les villes allemandes, dans les villes suisses, par exemple, siègent devant des représentations du jugement dernier. Et c'est un peu le sens, comme ça que moi je vois les deux statuts, mais Nicolas ne sera peut-être pas d'accord. On a une longue habitude de ne pas être d'accord tous les deux en parlant. Que ces œuvres d'art, c'était aussi des formes d'admonestation. Ce n'était pas d'illustration de la justice, de la justice idéale, un peu, mais c'était aussi une manière de dire à ceux qui jugeaient, attention, vous serez jugés vous aussi. Et c'était une invitation à rendre bonne justice et à rendre la justice sous le regard d'un juge suprême. Et dans les villes que je connais moins mal, les villes allemandes ou les villes italiennes, non, mais les villes suisses, par exemple, il y avait des personnages qui s'appelaient en Suisse, par exemple, les Bannerets, qui représentaient l'autorité souveraine de la ville, le pouvoir de la ville, portaient la bannière de la ville sur le champ de bataille, sont souvent installés des statues monumentales, sont souvent installés face à l'hôtel de ville ou face au tribunal et regardent les magistrats. Ils regardent pas la foule, ils regardent pas le public, ils regardent les magistrats et ils leur adressent une espèce de prédication muette ou de serment muette de « attention à ce que vous faites dans cette salle ». Et je trouve qu'on rentre et qu'on a cette symétrie axiale entre ces deux figures du droit, de l'humanisme juridique et du droit naturel, de la séparation des pouvoirs, des fondements, comme le disait Géraldine Casals, des fondements de notre droit aujourd'hui, il y a une mise en garde ou il y a une mise en tension de « ça n'est pas un lieu où on peut céder à la passion, céder à la haine ». C'est une injonction et ça je trouve intéressant. Et du coup, il faut me couper, hein ? Sinon. Et du coup, on comprend bien le double anachronisme de répondre par un costume, trois pièces ou deux pièces ? Deux pièces, trois boutons, un costume, deux pièces qui répond à une toge romaine, c'est s'interroger sur la contemporanéité de ce qui est représenté. C'est-à-dire en quoi le droit romain ou les romains ou la tradition juridique de Rome et le sénat de Rome sont les contemporains des hommes du XIXe siècle et de Montesquieu à travers la toge, une allusion à... Il poursuit cette tradition-là d'un ordre politique fondé sur le droit et en quoi Montaigne est notre contemporain aujourd'hui d'une manière tout à fait différente, pas habillé en romain, Dieu merci, ni en gaulois, mais il est notre contemporain comme humaniste dans un âge qu'on nous dit comme l'âge du post-humanisme. Voilà. Et ça, je trouve intéressant cette tension qu'on sent en rentrant. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on essaye de dévoiler un petit peu le mystère de la conception et de la réalisation de cette œuvre. Nicolas, comment est-ce que cette œuvre techniquement a vu le jour ? Parce que c'est une technique qui vous est chère et qui est aussi particulière. Alors, techniquement, oui, il faut vraiment corriger quelque chose. Je n'ai absolument pas sculpté cette statue parce que je ne suis pas sculpteur et encore moins un sculpteur sur marbre. je n'ai pas été formé à faire ça. On n'est pas formé, on n'est plus formé à faire ça au Beaux-Arts. C'est bien dommage, d'ailleurs. Non, alors, c'est un procédé extrêmement technologique. C'est un système de... Moi, je fais d'abord un casting. Je choisis mon personnage. J'ai donc choisi... C'était à l'époque mon voisin d'atelier qui mesurait 1,59 m comme Montaigne était censée mesurer. Donc, il y avait à peu près sa corpulence, à peu près sa coupe de cheveux. Et du coup, c'est vraiment parti de ça. C'est un ami à moi, Henri Taïb, qui est artiste et jardinier aussi. Et donc, voilà, qui a incarné mon thé. Donc, je l'habille, je lui fais prendre la pose dans l'atelier. Donc, avec un système de scanner, je le scanne pour créer une image 3D. Donc, il doit arrêter de respirer pendant une petite minute. Et le travail est fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'image est arrêtée. Et après, ce sont des robots anthropomorphiques qui fraisent, qui font du fraisage, c'est du fraisage numérique et qui creusent dans un bloc de marbre que j'ai préalablement sélectionné dans une carrière et qui vont creuser le personnage. Et après, il y a tout un travail de finition pour moins une dizaine de mains pour dépolir un peu les détails. Et là, effectivement, c'est un travail où je suis beaucoup derrière du coup, parce que c'est effectivement les derniers détails. On travaille avec le modèle vivant, avec les photos et on règle les derniers détails. Donc, c'est vraiment une autre manière de faire de la sculpture. C'est des technologies qui révolutionnent complètement la manière de faire. Voilà. C'est la même intelligence que l'impression 3D. Mais c'est juste le négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer de la matière, ça fait une... C'est de la... Oui, ça creuse. Et vous parliez du modèle qui est cette amie. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Il fallait faire un choix. J'avais raconté au jury que j'avais fait un grand casting et j'avais un peu menti sur les bords parce que je l'avais trouvé assez rapidement. Il y avait une espèce d'évidence. C'était Henri, c'était mon voisin, c'était mon montagne. ça passait. Personne n'avait rien à redire parce que de toute façon, personne n'a croisé des montagnes ici. On n'a que quelques gravures qui ne se ressemblent vraiment pas. Il y a un statuaire sur la place des Quinconces, il y a quelques statues de lui, mais il est toujours très différent. j'ai fait récemment une sculpture de Rosa Luxembourg sur le même principe pour d'une même manière rendre hommage à sa modernité, mais à sa contemporanéité sur le même principe d'un anachronisme vestimentaire. J'ai fait un travail de casting beaucoup plus affiné parce qu'on a des photos de Rosa Luxembourg. J'ai plus joué la ressemblance. C'était pour Montaigne, disons que c'était plus facile d'interpréter un peu la malise. Plus de liberté. Et en même temps, le petit détail très ironique du mètre 59 qui est respecté alors que tout le reste est complètement dans l'anachronisme voulu. Après, il est augmenté. La statue fait pratiquement de 2 mètres parce que sur le principe du statuaire, on augmente le volume du corps de 20% toujours pour lui donner. Même si on a l'impression qu'ils sont échelle 1, mais de la même manière, Montesquieu est augmenté. On se posait la question de la pause. Est-ce que vous disiez qu'elle avait été très étudiée ? Est-ce qu'elle signifie quelque chose ? Le vêtement ? Pourquoi celui-ci ? Les accessoires comme la montre ? La première présidente de Chambre parlait du livre tout à l'heure. Est-ce que ça, ce sont des marqueurs de Montaigne, si l'on peut dire, qu'on essaye de retrouver dans cette œuvre ? Non, je peux parler de la figure du politique. Alors, pour moi, ce serait de lui faire du tort que de le représenter comme un politique bling bling. Mais j'ai quand même voulu jouer comme il y avait la figure du politique. J'ai quand même un peu surjoué quelques trucs. Donc, effectivement, la grosse montre Festina, le costard, c'était un partenariat avec la maison Dior à Paris que j'avais eu parce que j'avais eu des contacts. Donc, il est effectivement un costard super taillé sur mesure, impeccable, pile poil. Donc, c'est la figure du politique en 2014 en plus. Et bon, voilà, c'était... J'ai joué un peu avec ça. Mais bon, après, la position, elle est assez classique. Il fallait effectivement... Il n'a pas de tablette. Alors, pour répondre à la dame qui disait qu'il fallait une tablette numérique, mais moi, je ne lis pas les bouquins sur les tablettes. Donc, je trouvais quand même qu'il y a la montre, il y a des petits signes du présent, mais le livre est resté en format livre, un peu pléiade, relié. Olivier ? Oui, moi, je voudrais dire un mot sur ce que vient de raconter Nicolas sur le choix du modèle. Le choix du modèle, personne ne sait à quoi ressemblait exactement Montaigne. Je trouve que Nicolas, c'est un bon philosophe. C'est une bonne théorie du portrait. Il y a un texte dans Wittgenstein, le cahier bleu, le cahier brun, sur le portrait de M. Hintel. Ça s'appelle le portrait de M. Hintel. Et Wittgenstein se demande qu'est-ce qui fait qu'un portrait de M. Hintel est un portrait de M. Hintel. C'est une vraie question. Est-ce que c'est un portrait de M. Hintel parce qu'il ressemble à M. Hintel ? Dans ce cas-là, un portrait pas très bon ou raté ne serait pas un portrait de M. Hintel ? C'est quand même un portrait de M. Hintel, même s'il est raté. On connaît tous des portraits ou des photos ou les ratés, mais c'est quand même le portrait de M. Hintel. Est-ce que c'est l'intention de l'artiste ? Et Wittgenstein dit non, c'est encore pire parce qu'on n'est pas sûr que l'artiste ait pour intention de faire le portrait de M. Hintel. Et donc, la question de la ressemblance n'est pas une bonne question. C'est-à-dire, personne ne sait. On a des portraits des rois de France, on a des portraits des papes. Depuis Saint-Pierre, quand même, on avait peu de photomatons représentant les premiers papes pour les premiers rois de France. Donc, c'est des pures inventions, des pures créations qui n'oblissent absolument pas à des questions de ressemblance. Il faut vraiment être très, très naïf pour penser que les artistes du XVIe siècle s'intéressent à la question de la ressemblance. Ils s'intéressent à la question de la vraisemblance. La question de la vraisemblance, ils mobilisent des sciences qu'aujourd'hui, on ne considère pas comme des sciences. Par exemple, la physionnomonie, il faut qu'un personnage cholérique ait l'air, je ne sais pas, de quoi ressemble à des ministres de l'intérieur, par exemple. Il faut qu'un personnage mélancolique ait l'air pâle, fatigué, insomniaque. Ça renvoie. Il faut que l'image donne, le portrait donne une interprétation, une fenêtre sur l'intériorité, les qualités de la personne, l'âme, son caractère, ses humeurs, etc. Et donc, la question de est-il ressemblant ou pas, et oui, il est totalement ressemblant à Montaigne puisque c'est comme ça qu'il fonctionne comme Montaigne à l'intérieur de la salle des pas perdus. Et comme ça que Nicolas l'imagine, quand il reçoit cette commande publique pour faire un Montaigne, il pense à ça. Alors, je suis très content de l'histoire de la taille parce que c'est à peu près bon, j'aurais pu faire Montaigne. Enfin, je suis un peu plus grand, j'ai deux centimètres de plus. Mais il ne faut pas poser la question de est-il ressemblant ou pas à Montaigne. Est-ce que Montesquieu ressemble à Montesquieu ? Ce n'est pas une bonne question non plus. On n'avait pas de 3D plus, oui, un petit peu plus parce qu'on a plus d'images de Montesquieu. Mais je trouve que là, c'est parfaitement fidèle à ce que pouvait être l'image de la Renaissance, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on se le représente, c'est comme ça qu'il fonctionne et qu'il est crédible et c'est comme ça qu'il a du sens dans ce livre donc je le représente comme ça ou dans ce lieu donc je le représente comme ça. Et je trouve que c'est une magnifique occasion de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un portrait ? Qu'est-ce que c'est qu'un portrait ? Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est dans la continuité des autres travaux de Nicolas, par exemple sur la série de portraits de candidats à la présidence de la République en France, énorme changement de dernière minute le nom de l'exposition où c'est une série d'affiches marouflées avec les candidats à la présidence de la République et les présidents de la République représentés comme s'ils étaient tous membres d'une secte de raéliens plus ou moins mais c'est des photos mais des photos un peu perturbantes parce que c'est pas tout à fait la vraie photo de campagne et ils ont tous un signe sur le front ils ont un troisième oeil en or ils ont un troisième oeil en or et d'autres particularités inquiétantes alors Olivier vous disiez qu'on est dans ce lieu particulier qui est le palais de justice et à Géraldine j'aurais aimé demander est-ce que Montaigne est à sa place dans ce palais de justice en tant que figure de juriste est-ce qu'il figure au panthéon des juristes que vous étudiez quelle place il y occupe alors il y a plusieurs réponses il y a une réponse que je pourrais faire à titre personnel et puis il y a une réponse qu'il faut faire sur un plan peut-être plus historique alors à titre personnel je commencerai par cela pour moi Montaigne il y a parfaitement sa place ici et je suis en effet très heureuse en réalité qu'il y ait sa place puisque pour commencer à répondre à la deuxième question non Montaigne ne figure pas au panthéon des juristes d'ailleurs c'était assez intéressant tout à l'heure de voir comment il a été évoqué par Madame la Première Présidente et par Monsieur le Procureur en réalité ils ont tous les deux fait appel à leur culture de lycée à la question de l'amitié à des questions philosophiques en fait très générales pour lesquelles on connaît Montaigne Montaigne n'est pas connu comme juriste d'ailleurs il y a quelques éléments dans les travaux récents sur la culture juridique on trouve la Boétie on ne trouve pas Montaigne dans le dictionnaire historique des juristes français à l'heure actuelle on ne trouve pas Montaigne et donc c'est dire à quel point Montaigne n'appartient pas donc à l'imaginaire des grands juristes ou des juristes alors il y a beaucoup de raisons en réalité qu'il explique tout d'abord il n'a pas écrit de code il n'a pas écrit de grands traités comme Montesquieu et puis ensuite en réalité je pense que c'est la raison principale il a lui-même très soigneusement construit son image et donc quand on quand on voit les quelques portraits que l'on a de Montaigne c'est vrai qu'il s'est toujours fait représenter avec l'insigne de l'ordre de Saint-Michel avec des apanages des vêtements qui étaient ceux de la noblesse qui n'étaient pas ceux du magistrat et ceci correspond à une volonté très délibérée très marquée de conserver pour la postérité celle d'un homme noble qui avait quitté les origines roturières qui étaient les sièdes puisque c'est un petit peu l'une des questions aussi pour lui et donc donc il a quelque part il a tout fait pour qu'on ne retienne pas en réalité de lui une image de juriste et c'est assez amusant parce que quand on compare avec Montesquieu ils ont des parcours tout à fait similaires un certain nombre d'années au Parlement mais ensuite une carrière qui s'oriente vers la diplomatie avec des voyages et puis l'écriture d'ouvrage donc c'est vrai que tous les deux finalement ont un cheminement que l'on pourrait parfois comparer simplement l'un a assumé davantage un statut de juriste qui se trouve incarné ensuite par son oeuvre et puis Montaigne en revanche lui est parti vers d'autres d'autres horizons et puis l'une des questions fondamentales aussi c'est que dans les essais en réalité il y a un peu partout question de justice mais il est question de justice avec un regard qui est extrêmement critique qui est critique au sens analytique et un regard qui en fait contrairement aux analyses que l'on trouve dans d'autres ouvrages questionne plus qu'il ne répond et pour les juristes contemporains pour l'imaginaire depuis le 19ème siècle c'est une image qui était difficilement assumable ce que l'on souhaite comme image de juriste encore aujourd'hui c'est l'image d'un magistrat qui plus est qui va rendre la justice sans défaillir avec évidemment le plus d'équité possible voilà et quand on ouvre les essais que lit-on et bien énormément de passages où en fait on est confronté au doute du magistrat à l'inéquité de la justice aux conséquences désastreuses de certains jugements à la monstruosité de certaines peines et puis ensuite à des attaques un peu cinglantes contre la cupidité des magistrats contre l'avarice des avocats bref tout un tas de choses qui finalement n'ont certainement pas trop plu à l'imaginaire juridique contemporain et donc pour finir parce que moi aussi je peux être très très longue à mon sens il est donc très important justement aujourd'hui que ce genre de personnalité et avec ces questionnements-là figurent dans un palais de justice comme celui-là on sait bien à quel point aujourd'hui la justice est confrontée à des affaires scandaleuses la justice n'est pas une science parfaite et je crois que le doute du magistrat et toutes les difficultés qui sont celles du métier judiciaire et qui sont si enfin pointées avec toute leur complexité par montagne sont essentielles à la fois pour les juges et aussi pour les citoyens alors je vous propose de revenir sur le lieu donc on est dans ce palais de justice et dans cette salle qui est l'espace public l'espace de circulation de ce palais de justice et donc ce portrait a été installé dans cet espace qui est ouvert ouvert à tout public justiciable magistrat nous-mêmes aujourd'hui comment est-ce que Nicolas Minier est-ce que vous avez pensé cette question de l'espace est-ce que vous dans la création de l'oeuvre le fait que elle devait être installée dans cet espace de circulation de passage mais en même temps dans ce palais de justice qui est un lieu de pouvoir à compter vous n'avez pas j'aime pas peut-être me répète un peu mais effectivement sur la forme très classique donc un statuaire soclé sur un socle en marbre noir etc c'est très solennel et moi j'ai un travail qui est contextuel donc je travaille aussi en fonction des lieux dans lesquels on m'invite à faire mon travail mais voilà effectivement on est dans un contexte néoclassique très 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 impressionnant c'est le palais de justice voilà c'était c'était formellement formellement c'était cette forme là était une évidence après pour pour l'anecdote par exemple il a un vide entre les jambes c'est quelque chose ce qui était inconcevable avant par exemple vous marquerez tous les statues sont toujours des robes ou appuyer à notamment la Montesquieu parce qu'autrement ça casserait donc avec les technologies d'aujourd'hui il a des en fait il a des barres en acier je vous raconte un peu la cuisine mais il a des barres en acier dans les jambes ce qui lui permet de tenir ça aussi donc c'est une posture très classique finalement de statuaire mais vous remarquerez dans la rue toutes les statues en pierre des statues en pierre qui ont plus de prendre 40 ans non ne peuvent pas tenir ces positions là autrement elles casseraient elles ne supporteraient pas les jambes ne supporteraient pas le poids du haut de la sculpture par exemple donc il y a quand même des petits signes et sur la question du lieu de pouvoir représenter l'autorité ici l'autorité judiciaire est-ce que c'est pas vraiment encore une fois c'est plus la question je voyais plus l'histoire du politique et une manière de oui et puis après l'histoire du costard il fallait nous rendre rendre hommage à sa modernité aussi parce que du coup moi j'étais pas du tout un spécialiste de montagne loin de là je l'ai lu un peu comme un peu au lycée et puis et puis un tout petit peu après je m'étais replongé dedans je me rappelle c'est peut-être un peu de la vulgarisation pour moi il y avait Antoine Compagnon qui avait sorti un bouquin aussi qui m'a aidé sur la question et voilà pour moi ça a été une redécouverte et le fait de le moderniser ou de le contemporaniser c'était une manière de rendre hommage à cette espèce de modernité pour moi c'était des histoires sur les histoires d'ethnocentrisme notamment sur les histoires enfin c'était quelqu'un vraiment extrêmement en avance sur toutes ces questions-là sur la question de la tolérance sur la question de faire fi de la frontière c'était un homme qui voyageait c'était un homme curieux enfin voilà c'était curieux évidemment mais bon voilà il y a tout ce contexte-là mais oui l'idée de la justice je l'ai un peu évacué moi j'ai je je voilà mais c'était c'est plus c'est plus le maire de Bordeaux là effectivement Olivier Christin est-ce que vous vouliez réagir sur ces questions ? moi je voulais réagir à ce que disait Nicolas parce que si vous êtes bordelais vous avez déjà vu des oeuvres de Nicolas Millet notamment dans ces silos qui étaient face à la cité du vin actuel un peu décalé il y avait des grands silos de ciment qui ont disparu non depuis ? ils sont toujours là des grands silos à un moment j'ai cru que c'était des cuves ou des machins enfin bref c'était des silos sur lesquels Nicolas avait installé il y avait une installation très très importante lumineuse mais pas des néons des ampoules de 12 mètres de haut c'est ça ? non c'est 4 mètres c'est 12 mètres de large à 12 mètres de large et 4 mètres de haut avec l'inscription Respublica qui était un moyen puis ensuite cette installation elle a été sur des places et puis elle a été sur le palais de Tokyo elle a été montrée à Paris oui puis là elle va être installée à proximité de la méca du nouveau frac mais on s'en discussion beaucoup de mal même si vous avez des idées c'est la galère très très grosse installation vous l'avez déplacé j'ai visité à peu près tous les toits de la ville beaucoup de mal à leur installer donc ça va être installé peut-être ensuite il y a une autre installation qui a été dans la cour d'honneur de la présidence de l'université de Lyon c'était des gradins c'est une cour ça fait rêver le restaurant du Crous pour les amateurs ils connaissent des gradins qui descendaient vers le restaurant du Crous donc un lieu de prestige et d'élégance et de plaisir gastronomique descendaient mais l'endroit était assez beau l'université c'était des bâtiments récents et face aux gradins Nicolas a installé un de ses projets qui s'appelait Agora et qui est un miroir de 7 mètres à peu près un peu plus 7 mètres 3 mètres je dirais de haut un très grand miroir posé devant les gradins si bien qu'on pouvait s'asseoir sur les gradins les étudiants s'asseyaient sur les gradins les professeurs s'asseyaient sur les gradins je me suis assis sur les gradins avec Nicolas le président de l'université etc et là il y avait une autre définition de ce que c'est que l'espace public c'est-à-dire l'espace de Respublica c'est un espace public de la République qui n'est pas un espace de la publicité par exemple c'est pas la grande inscription Sony c'est pas Hollywood c'est pas Coca-Cola c'est les mêmes techniques de grandes enseignes lumineuses mais qui désignent un espace véritablement public qui n'est pas privatisé par une marque ou par un appel commercial ou quelque chose Agora pour moi c'était une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'espace de la politique l'espace du politique c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que des gradins faut m'arrêter après qu'est-ce que c'est que des gradins où on est assis on siège en assemblée ou en groupe et ce que nous voyons c'est nous c'est-à-dire c'est précisément une des définitions de la démocratie directe nous sommes dans une assemblée où nous prenons des décisions qui nous concernent et donc nous sommes à la fois législateurs et ceux qui vont mettre en oeuvre les décisions qui sont prises à l'intérieur et pour moi c'était vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une représentation politique qu'est-ce que c'est qu'une représentation juste qu'est-ce que c'est qu'une assemblée qui nous avant les gilets jaunes une assemblée qui nous ressemble une assemblée de citoyens une assemblée où les citoyens c'est nous les représentants c'est nous parce qu'ils nous ressemblent parce qu'ils sont en miroir de la société et je trouvais que c'était aussi un effort très très perturbant toujours chez Nicolas de définition de l'espace politique l'espace du politique l'espace de la politique et ici aussi c'est une définition d'une certaine façon de ce que c'est que l'espace de la politique ou qu'un espace public et pas n'importe quel espace quand même c'est aussi un espace impressionnant oui c'est la salle des pas perdus on peut y rentrer il y a quand même un portique de détection d'armes il y a quand même des marches je ne suis pas sûr que des jeunes viennent faire du skate ici et qu'on puisse écouter du rap et boire des Coca-Cola assis par terre ou manger des McDo enfin c'est un genre d'espace particulier et comme dans les autres installations de Nicolas on a l'impression que c'est des espaces qui nous sont familiers parce qu'on dit tiens il y a une grande enseigne lumineuse sur des toits oui pourquoi pas Sony, Hollywood, Samsung, H1 ou les toiles Mercedes comme symbole de Berlin et peut-être LVMH au-dessus de la toiture de Notre-Dame bientôt puisqu'ils ont proposé leur designer pour reconstruire le toit ça fait vraiment frémir ou Agora tiens je suis assis sur des gradins c'est un dispositif qui normalement met face à une personne un orateur qui peut être un professeur un magistrat un législateur ou le représentant du gouvernement qui siège face à la représentation et là non c'est nous qui siégeons face à nous-mêmes et donc il y a toujours chez Nicolas cette chose de familiarité un peu perturbante on a l'impression d'être dans un espace familier et non il ne l'est pas vraiment et ça nous invite à nous interroger sur ce que c'est que cet espace de la politique et qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce qu'on y fait on a exactement ça avec ce Montaigne qui nous est familier il est vêtu comme nous il marche comme nous c'est un voisin et il nous invite je pense à réfléchir à ce qu'est exercé la justice dans notre société à nous regarder nous-mêmes en tant que justiciables et peut-être jurés potentiels dans cet espace oui Géraldine oui moi je dirais que l'une des questions qui me semblait être posée c'est quand même la question de la responsabilité et du regard qu'on porte sur soi aussi quel rôle donc jouons-nous quotidiennement quand nous consommons quand nous agissons quand nous marchons qu'il s'agisse de consommer un costume une montre ou je ne sais trop quoi et cette question de la responsabilité et du connais-toi toi-même elle est très importante chez Montaigne et là pour le coup il y a la notion de passage qui me semble importante aussi puisque c'est l'inscription qui est sur le socle il faudra peut-être qu'il était prévu d'en parler plus tard je ne sais pas mais du coup Montaigne on parle beaucoup dans les études sur la renaissance du passage de la transmission aujourd'hui c'est vrai qu'il était question tout à l'heure du côté novateur ou original de Montaigne moi j'ai alors en tant que 16e ministre et puis en travaillant sur pas mal de juristes qui ne sont pas tellement connus c'est pas tellement la vision que j'en ai chez Montaigne on retrouve beaucoup de notions et sur la justice notamment c'est le cas beaucoup d'analyses beaucoup de critiques qu'on trouve dans énormément d'oeuvres simplement lui c'est vrai qu'il a une plume il a une manière de formuler les choses qui est extrêmement pertinente et donc qui est restée alors que parfois il faut trouver les perles dans le fumier pour reprendre une expression qu'on trouve beaucoup chez les auteurs du 16e siècle aussi il y a des ouvrages qui sont quand même assez compliqués et ces interrogations-là sur le politique sur la démocratie sur l'individu sur l'humanité en général je crois qu'on peut on peut oser aussi le terme la période post-moderne et le transhumanisme et etc c'est vrai que quelque part pour moi en tant que juriste évidemment ce sont des problématiques très contemporaines mais ce sont des problématiques qui masquent aussi une gêne en fait que l'on peut avoir face face à la au maintien d'interrogations très simples qui me semble être justement la question de l'humanité et la question de la responsabilité individuelle et collective qui sont les nôtres face aux évolutions de la société et pour tout cela je trouve que la personnalité de Montaigne l'inscription et la notion de passage sont tout à fait importants d'ailleurs le choix de l'inscription peut peut-être poser la question je ne vais pas trop creuser là-dessus mais effectivement oui c'était on avait enfin j'avais envie qu'il y ait une phrase qui apparaisse et celle-là donc cette phrase pour le public qui ne peut pas la lire à part s'il a des yeux supersoniques donc je ne peins pas lettre je peins le passage donc c'est l'inscription qui est gravée qui est tirée des essais donc je ne peins pas lettre je peins le passage et effectivement bah oui c'est une phrase un peu qui peut englober un peu on ne peut pas résumer à ça mais il y avait l'histoire de la peinture qui m'amusait aussi mais c'est bon parce que moi je fais aussi des peintures mais ça n'a absolument rien à voir mais c'est un petit un petit clin d'œil à mon domaine voilà c'était le terme de peindre Olivier Christin sur cette question de Montaigne homme du passage Montaigne contemporain la contemporanéité de Montaigne qu'on avance très souvent et qu'on applique très souvent à cette œuvre comme clé de lecture peut-être j'arrive pas à répondre aux questions je réponds toujours à côté je devrais faire une carrière d'homme politique merci je ne peins pas lettre ça c'est vraiment une chose de la renaissance c'est le paragone entre la peinture et la sculpture je fais une sculpture pour parler de peinture et la peinture comme lieu d'invention quand même du portrait moderne la peinture de Chevalet 15ème, 16ème le dessin comme lieu d'invention et donne ici une statue moi ça me plaît beaucoup voilà donc ça c'est très renaissance alors sur la contemporanéité de Montaigne Géraldine Casals a dit l'essentiel mais je retiens des propos de la première présidente et du procureur que tous les deux ont fait allusion à l'amitié à l'amitié qu'on a souvent lue qu'on croit à tort être une inclination privée une inclination psychologique une préférence individuelle parce que c'était lui parce que c'était moi un dialogue presque totalement exclusif c'est pas ça l'amitié au 16ème siècle c'est pas seulement ça et aujourd'hui c'est ça qui donne à l'amitié ou qui pourrait donner à l'amitié quelque chose d'intéressant c'est que l'amitié c'est une vertu politique chez Aristote c'est ça qui fonde la société c'est le lien d'amitié et notamment dans ce moment des guerres de religion chez Montaigne ça compte lorsqu'il n'y a plus la religion comme lien de société si c'est plus la religion qui lie les gens ensemble à peu près ce que nous vivons qu'est-ce qui les lie ensemble qu'est-ce qui fait société qu'est-ce qui évite que mon droit mes appétits mes envies ma force puissent s'exercer jusqu'au bout de ce que je souhaite c'est en partie le lien d'amitié qui fait tenir ensemble des gens dont les intérêts les passions les goûts sont totalement différents et je trouve qu'aujourd'hui on devrait réfléchir à nouveau sur bien sûr la question de l'hospitalité on en a parlé on en a parlé à propos du care mais sur l'amitié l'amitié et la compassion à l'égard des autres à l'égard des migrants à l'égard des plus pauvres à l'égard de ceux qui ne profitent pas de ce merveilleux moment d'envoler des profits boursiers etc l'amitié revient comme une une valeur politique majeure et une interrogation majeure sur quoi on va faire tenir nos sociétés sur des idéologies laquelle on voit bien que cette fin des idéologies et des visions holistes de la société repose la question d'amitié à peu près dans les termes où elle se posait pour Montaigne la Boétie sur quoi je fais tenir société qu'est-ce qui constitue le lien de société quand il n'y a plus la religion quand il n'y a plus je crois elle parle à son serviteur voilà s'il n'a pas la même religion que moi et alors et alors si je peux rebondir c'est vrai qu'il y a cette question de l'amitié mais en fait ce qui est important aussi je trouve chez Montaigne et qu'en fait on lit avec un certain décalage aujourd'hui c'est que en réalité quand on se place au XVIe siècle l'amitié mais comme tout un tas d'autres mots qui sont des gros mots aujourd'hui parce qu'ils nous rappellent ce que l'on appelait la morale et qui était évidemment vu comme quelque chose d'extrêmement frustratoire et donc en fait la plupart des notions au XVIe siècle étaient des notions qui avaient et qui étaient ambivalentes qui n'étaient pas seulement privées on pourrait parler de la paresse de l'envie de l'amour aussi tout simplement aujourd'hui ce sont des notions qu'on a intériorisées parce qu'il y a un mouvement vers l'individualisation d'un point de vue général mais aussi d'un point de vue moral pour le coup et au XVIe siècle la plupart de ces notions avaient aussi un rôle à jouer dans l'espace public et vous évoquiez tout à l'heure les représentations que l'on retrouvait dans les palais de justice mais dans la plupart des espaces publics c'était des représentations alors des péchés capitaux des représentations morales moi j'avais cette vision c'est au à la salle de justice de Genève où on voit des juges aux mains coupées et donc ça c'est une symbolique de l'image du fait que le magistrat doit s'abstenir de prendre des présents de la part évidemment des justiciables la justice doit être incorruptible et donc il y a toutes ces toutes ces vertus en réalité qui sont extrêmement multiples et qui se cachent derrière des notions qu'aujourd'hui nous n'imaginons même plus et lorsqu'on lit Montaigne il faut toujours avoir en effet cette idée là à propos de l'amitié mais à propos de tout un tas d'autres notions aussi et c'est ce qui fait que souvent on a lu les essais comme une oeuvre très philosophique morale mais en réalité la politique est en effet je dirais un peu partout alors un dernier petit mot avant de donner la parole au public et à vos questions est-ce qu'on peut dire que ce Montaigne anachronique est le Montaigne authentique est-ce qu'on a un travail sur l'authenticité de Montaigne dans cette volonté de l'extirper de sa renaissance et de l'amener jusqu'à nous alors là je ne sais pas trop je ne sais pas trop au quoi vous répondre là ça a pris à un moment donné il y a aussi c'est aussi le public qui fait l'oeuvre donc après il faut il y a aussi une libre interprétation je crois aussi à avoir parce que ça tire sur des histoires un peu du politique bling bling mais ça ne raconte pas Montaigne comme ça non plus ça parle un peu c'est aussi un moyen de parler de plein de choses je pense qu'il faut laisser libre court à l'interprétation du public je crois non j'en pas pour toi alors juste moi ça me rappelle votre question me rappelle la rénovation des fresques de la chapelle Sixtine par la chaîne de télévision japonaise NHK et à l'époque j'étais avec un historien de l'art spécialiste de Michel-Ange que Florence connaît Martine Warnke à Hambourg je lui dis qu'est-ce que vous en pensez il me dit chaque époque aura le droit au Michel-Ange qu'elle mérite le 19e siècle a eu un Michel-Ange romantique et ténébreux nous avons un Michel-Ange pop art nous méritons ce Montaigne moi je dirais que je ne suis pas du tout spécialiste de Montaigne en réalité mais je crois que en fait Montaigne comme tous les personnages historiques comme tout tout symbole aussi qu'il est aujourd'hui ne peut être qu'approprié de manière subjective en fait par une période par un artiste par un lecteur donc je ne crois pas à une authenticité quelconque d'un Montaigne où s'il y a authenticité c'est l'authenticité de l'oeuvre produite par l'artiste aujourd'hui et élue par nous mais c'est un moment dans l'histoire de l'humanité merci beaucoup alors pour pour terminer cette rencontre on aimerait vous donner la parole et vous donner la possibilité de poser vos questions à la fois à Nicolas Millet si vous avez des questions sur la naissance de cette oeuvre mais aussi à nos invités Géraldine Casals Olivier Christin si certains moments de la table ronde ont éveillé votre intérêt voilà n'hésitez pas à prendre la parole donc j'ai une question pour Nicolas Millet je me demandais il ne faut pas du tout y voir une critique c'est vraiment une question pourquoi avoir choisi de faire sculpter l'oeuvre par une machine plutôt que par un ou une sculpteur ou sculptrice alors c'est une réponse assez précise pragmatique et pécuniaire un peu c'est à dire que là vous avez une machine qui va vous faire ce travail là en trois semaines et des statuts comme ça aujourd'hui dans des ateliers de marbrillé c'est un travail de 4-5 mois et voilà et je n'avais pas du tout du tout les moyens et pour tout vous dire même d'ailleurs je ne vais pas vous faire pleurer dans les chômières mais sur cette enveloppe là je n'ai pas gagné grand chose je vais un peu tout donner aux artisans parce que je voulais un peu arriver à bout et voilà ça a déjà coûté pas mal mais non c'est de la folie partir dans des histoires comme ça financièrement ça j'y arrivais pas et effectivement là les robots maintenant qui croient c'est une efficacité redoutable et impressionnante il y a même les grands grand marouillé moi j'ai travaillé avec la marie Caudron à Montreuil c'est à eux qu'il faut rendre hommage d'ailleurs pour le résultat formel parce que c'est il y a des artisans incroyables et ils ont eux me disent que cette technique là leur simplifie la vie ils reprennent du plaisir à faire des grands statuaires parce que justement il y a tout le travail de débauche et de ciselure de la pierre etc. qui est fait au préalable qui est un travail extrêmement pénible et difficile pénible et voilà cette histoire de 3D c'est pas quelque chose c'est par exemple pour ces artisans là qui sont vraiment de la vieille école c'est des technologies qui bénissent réellement c'est à dire qu'ils sont vraiment ravis que ça existe ils sont pas dans le roger justement de ces technologies là qui sont développées déjà en Italie depuis maintenant 20-30 ans c'est des collaborations entre les japonais et les italiens à Carare qui vont développer ces premières machines et aujourd'hui qui arrivent en France il doit y avoir une machine à Tours aujourd'hui une autre machine à Montreuil ça se développe là maintenant à vitesse grand V mais voilà c'est des choses qui sont c'est de l'histoire hyper récente mais voilà c'est très pragmatique comme choix vous parliez tout à l'heure de l'axe entre Montaigne et Montesquieu est-ce que vous saviez que l'axe se prolonge encore dans la salle Montesquieu derrière Montesquieu je m'explique derrière la statue de Montesquieu il y a donc une salle c'est la salle principale la salle noble de la cour d'appel la salle Montesquieu dans laquelle est accroché un tableau une oeuvre qui représente les éléments principaux de l'esprit des lois et derrière le fauteuil du premier président est-ce que vous l'avez remarqué il y a un autre fauteuil c'est un fauteuil vide c'est le fauteuil de Salomon Salomon enfin l'image la représentation plus exactement le fantôme de Salomon derrière le premier président ou le magistrat qui siège regarde le juge comme Montaigne ou comme Montesquieu et donc votre axe j'étais en train de penser à la défense et à à la pyramide du Louvre la perspective Montaigne Montesquieu Salomon je vous invite à visiter cette magnifique salle Montesquieu comme ça vous verrez que l'axe se prolonge la symétrie existe aussi sur la place des quinconces on a deux statues de Montaigne et de Montesquieu qui se font face donc ça rejoue aussi cette situation là moi ça me plaît beaucoup l'idée que le doute habite un tribunal et qu'il s'incarne dans Montaigne je pense qu'effectivement ça ne peut être que salutaire dans l'exercice périlleux de juger les hommes et heureusement que le siège de Salomon est vide c'est pas ce que rassurant pour un magistrat c'est un métier difficile quand même et le doute j'aurais eu beaucoup de mal à être magistrat je crois parce que il doit être très difficile le jugement de Salomon d'ailleurs l'illustre moi quand j'avais vu le siège ça m'avait fait penser au lit de justice sous l'ancien régime en fait alors c'était souvent dans l'angle des salles mais c'était le siège qui restait souvent vide mais qui était le siège réservé au roi si jamais l'envie lui venait de venir assister à tel ou tel jugement parce que le siège pardon parce que le siège finalement est un tout petit peu plus petit que le siège du premier président donc ça n'est pas le siège royal notez bien que Salomon pourrait s'en trouver vexé aussi bien je vous remercie beaucoup peut-être une question Nathalie tu as une question pour tes invités alors je voulais peut-être laisser la possibilité à Nicolas Millet de parler de l'exposition qui se tient actuellement parce qu'on disait juste pour la signaler et vous inviter à aller la voir oui c'est gentil je vous invite à passer voir j'ai une petite exposition ça fait très longtemps que je n'ai pas exposé à Bordeaux j'ai une petite exposition monographique dans un lieu très modeste un petit run space un petit lieu géré par des artistes qui est dans le quartier Saint-Michel qui s'appelle Silicon et qui est ouvert du jeudi au samedi de 14 à 19h l'exposition s'appelle Yougoslavie rien à voir avec notre histoire c'est une histoire un peu géopolitique dans un contexte d'élection européenne c'est beaucoup de peinture et voilà très très différent de ce qui se passe ici mais voilà des bienvenus c'est jusqu'au 25 mai voilà et pour finir on souhaite vous inviter si vous le souhaitez à venir dans le vestibule et si vous voulez discuter avec nous discuter avec Nicolas Millet regarder l'oeuvre de plus près je sais que beaucoup l'ont déjà fait mais voilà on peut terminer comme ça et se mettre en mouvement comme Montaigne et comme dirait Jean Starbinsky merci Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?